Salut à tous, c'est Christophe Ouemimi. On va démarrer une partie de Minecraft sur un nouveau serveur. Le serveur Solarus. C'est la première fois qu'on fait une vidéo de Minecraft. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Et où on va atterrir surtout. Ouais, on va bien voir. Alors on crée un nouveau monde avec la graine aléatoire Solarus. C'est parti. Tu me rejoins ? Là j'arrive sur une plage où il y a des vaches. Ah, te voilà. On est juste là. Alors on est un peu des gros gros fans de Minecraft. Mais ça faisait à peu près 6 mois qu'on n'y avait pas joué. Peut-être même plus. Donc toutes les nouveautés assez récentes, on ne maîtrise pas du tout. Mais c'est pas grave, on va découvrir pendant les vidéos. Il y a une vache qui s'est tuée toute seule. Et qui a jeté du... Qui a jeté un bout de steak. Haha. Bon, on va commencer par casser les arbres. Parce que ça, ça n'a pas changé. C'est la base de tout homme préhistorique, le bois. Pour faire des arbres. Ouais. Là on est en train de jouer avec la version 1.5.2. Je crois qu'on n'avait pas joué depuis la version bêta 1.7 ou 1.8, quelque chose comme ça. 1.9 tu veux dire ? On est sur le... 1.9 ? C'est possible, je ne me souviens plus. Je crois. Donc là on a... On a des sapins dans la neige. Et juste à côté c'est le désert. Tout à l'heure on a testé... Ou alors c'est peut-être juste la plage, c'est pas un désert, c'est juste une plage en fait. Tout à l'heure on a testé un nouveau monde et on est tombé en plein dans un marais. C'était magnifique. Mais pas très pratique pour un respawn. Ouais, c'était un monde créé uniquement pour mettre au point la technique. Je vais chercher un endroit. Où on peut se faire une maison. T'es parti où ? Ah, t'es là. Mais dans le sable ça ne me dit pas grand chose. Bah c'est pas très pratique le sable. J'ai l'impression qu'on avance moins vite dans le sable. Mais c'est peut-être une illusion. Alors en haut du sable il y a de la neige. Oh, il y a un énorme trou. C'est vrai. Mais un trou avec rien au fond. Ah, quoique... Ah non. Rien du tout. Alors moi j'ai bien envie de poser une... Créer une grande colonne. Là je vois une caverne là. Dans la montagne derrière toi. Oui. Je vais créer une grande colonne au point où on est apparu à peu près. D'accord. Une colonne de quoi ? De... Ah ouais mais j'ai pas grand chose encore. On fera ça plus tard. T'as qu'à poser ou... Parce que j'ai... C'est juste pour qu'on se perde pas. Sinon on a qu'à la poser sur un cactus. Ah non on veut pas. Non mais t'as raison on va... On va d'abord faire une caverne. Une maison. Une... Ben... Une caverne pour euh... survivre la première nuit quoi. Alors y'a le gros trou chez moi. Ouais. Et puis pendant la nuit on commencera à préparer quelques outils. Là. Tu veux qu'on fasse un abri à l'intérieur de ce trou ? Bof. C'est pas très sécurisé je pense. Non. Parce qu'après les creepers ils vont nous tomber par le haut. Alors par là... J'ai trouvé une caverne. Bon bah je te suis. Mais euh... On va peut-être pas faire la maison dans la caverne aussi ? Ben je sais pas ça dépend à quoi elle ressemble. Ah ben voilà on entend un zombie. Oh ! Ben y'a un zombie qui brûle. Je crois que je le vois. Il est à l'extérieur, il est là. Il va pas m'être dans la caverne. C'est ça la caverne ? Ah y'a un creeper, y'a un squelette. Ça commence fort. C'est sûr tu vas te faire avoir. Ah ! C'est bon il est mort. Ah creeper, creeper ! Oui oui bah je t'ai... Oui y'a un creeper et un squelette. Dans la caverne. Oh le bruit que ça a fait ! C'est magnifique le bruit maintenant. J'ai entendu en stéréo le bruit. Je sais pas si il enregistre moi. En stéréo. Il enregistre en stéréo. C'est à dire que je me suis tourné pendant qu'il explosait. Et j'ai entendu l'explosion passer de... De ma gauche à ma droite. Ah ! Il est magnifique le bruit. Ça fait vraiment une explosion... Bon. C'est un petit peu dangereux là. Faut pas trop comprendre. Regarde. Là-bas y'a une île qui m'a l'air une petite île déserte. Un endroit où on pourrait construire notre maison. Oui mais là t'es sûr qu'on va avoir le temps de construire une maison ? Bah... Un petit abri quoi. Pour la nuit. Allez bon c'est parti. C'est où ? Je suis devant toi. Je vais vers l'île. On voit plein de choses au fond de la mer. Ah oui. Des pieuvres. Je creuse un peu de terre pour nous faire l'abri. Alors moi je vais faire un petit peu de bois. J'ai commencé à créer nos premiers outils. Une quoi ? Je vais créer nos premiers outils. D'accord. Au moins une pioche et une pelle. Voilà moi j'ai de la terre. C'est bon. Ça devrait aller. 53 pour faire une maison. Je pense que ça va. Voilà. Le problème sur l'île c'est qu'on a pas de pierre. Non mais bon. C'est un petit peu déjà en haut. C'est un petit peu de pierre. Donc tu veux faire sur toute la longueur de l'île ? Non quelque chose de tout petit. Parce qu'elle est là la toolbox. Bah on peut la bouger si tu veux mais... Moi je pensais faire quelque chose de tout petit par exemple ici n'importe où. Je viens d'entendre dans mon son un bruit de caverne. On doit être au-dessus d'une caverne. Ah bon. Tu vois si on fait cette taille là pour la première nuit ça sera bien suffisant non ? D'accord. T'as encore beaucoup de terre. Ouais. Je vais faire des choses comme ça. Comme ça on pourra voir au travers. Je vais retourner vers le continent. Pourquoi ? Pour trouver un petit peu de pierre. Pour faire des outils plus solides et puis faire un four. Ah oui parce que toi t'as des outils. Ah ça rame un petit peu. Je n'en ai pas. Par moment. Ah y'a du charbon. Je vais récupérer du charbon et de la pierre. Comme ça on pourra faire des torches et puis des meilleurs outils. Faire un four. Il faudrait faire des lits aussi. Ce serait pas mal. Ouais. Alors ça c'est un tout nouveau monde qu'on découvre en même temps que vous. On ne l'a pas lancé avant de démarrer la vidéo. Et si vous voulez jouer dans le même monde. Je ne sais pas du tout ce qu'il aura à nous offrir mais bon. C'est le monde Solarus. La graine aléatoire Solarus. S O L A R U S. Tout en minuscule. Par contre là il commence à faire nuit. Alors je vais me dépêcher de te rejoindre. Il me manque un peu de terre. Si tu peux en prendre quelques blocs ce serait super. J'en ai un petit peu. J'en ai 13. J'ai pas trop le temps d'admirer le coucher de soleil. On l'admirera une autre fois ? Oui. Ah t'as laissé des fenêtres. Ouais. Donc euh... Allez je mets un petit peu de sable. Ah bah c'est grand déjà. Finalement. Pour un abri de première nuit on n'a pas choisi la solution la plus simple. Ça ce sera la porte. Ouais d'accord mais là on n'arrivera pas à faire un toit. Mais c'est pas grave on n'a pas besoin du toit tout de suite. Ah si s'il y a des araignées. Je vais faire quelques torches. Ah bah tu peux faire des torches déjà. T'as du charbon ? Ouais ouais ben... Je te l'ai dit tout à l'heure mais... Tu devais être occupé. Euh... Je vais fabriquer... Ah mais je... J'ai complètement oublié de prendre de la pierre. J'ai pris que le charbon. Quel idiot. C'est pas grave c'est déjà bien. Euh mais t'as mis des torches sur l'île ? Hein ? Sur l'île il faut mettre des torches sinon les monstres ils vont venir. Ouais. Le but étant qu'ils ne responnent pas sur notre île. C'est vrai que si on peut les empêcher d'apparaître sur l'île... On sera naturellement protégés par toute l'eau qui nous entoure. C'est pour ça que je voulais sur l'île en fait. Ok. C'est bon j'ai éclairé toute l'île. Super. Euh moi je mettrais bien une torche là à l'extérieur. Comme ça ? Ouais. Ça m'a l'air pas mal. Ok. C'est pas mal déjà des torches pour la première nuit. On va fabriquer un coffre. Ah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah non c'est le coffre. Il y a des nouveaux bruits. Tu voulais faire une porte ? Bah la porte sera à l'endroit de la terre. Du sable je veux dire. Ah du sable. Je sais pas si on a assez de bois. Bah moi j'en ai. En fait je peux en faire. Je fais une porte ? Ouais. Voilà. Bon. Moi je vais... Je vais creuser dans le sol. Euh bah... Je voudrais bien que tu mettes un carré de terre parce que j'en veux plus. Oui. Où ça ? En haut de la porte ? En bas. Euh et en haut ici. Voilà. Je vais laisser la terre dans le coffre. Voilà. Nous avons une porte. Ok. Je creuse un peu dans le sol pour avoir des ressources. Ok bah moi je vais me faire des outils parce que j'en ai pas en fait. Il y a de la sandstone et puis il y a de la pierre. Alors la sandstone c'est plus solide que le sable. Oui. Donc si un creeper ça serait pas mal. Ah oui mais si je creuse là, il y a le sable. Donc il faut quand même que je fasse un petit peu attention. Alors une épée, une pioche, une pelle, qu'est-ce qu'il me manque ? Une hache. Les outils indispensables pour le début. Ah ! Ah non. J'ai cru qu'il y avait une caverne. Ah oui, si tu creuses la sandstone là... Ok. Je vais remonter. Tout ça c'est vraiment du provisoire. Maintenant, on a de quoi fabriquer un four. Bien, bien. Achievement. Tu veux que je mette du bois dedans ? Et je vais faire fondre un petit peu de sable. Ah t'as eu le charbon. Comme ça on pourra fabriquer des fenêtres. Ouais, on va utiliser le charbon. J'ai des rotten flesh. Je vais creuser encore un petit peu de sandstone. Je crois que la rotten flesh on peut la faire cuire, je sais plus. Euh, bah non, il n'y a qu'à essayer. Je sais pas. Bon je vais mettre les vitres en attendant. Si t'as un peu de charbon, j'en veux bien. Euh... Je l'ai déjà mis dans le coffre. Ou dans le four. J'en ai plus là. J'ai tout mis dans le four je crois. D'accord. Ah, caverne ? Déjà ? Ouais, t'avais dit que t'avais entendu un son de caverne. Ouais, c'est vrai. Donc on a une caverne juste en dessous de notre petit abri. Notre petit abri installé ? Donc pas de danger apparemment. Ah, j'ai pété ma pioche, ça y est. Moi je vais remonter. Ça y est, moi j'éviterai la maison. C'est magnifique. Voilà. On se fait un toit en verre ? Ouais. Mais d'abord je vais essayer de brûler la rote de flèche. Non, ça ne marche pas. Bon alors un toit en verre, il faut du sable. Euh... Ah mais j'ai faim moi. J'ai ma barre de faim qui est en train de descendre là. Il faut qu'on fasse cuire... Ah bon, la mienne non ? Ah bon ? La mienne elle est à un demi c'est tout. Ok. Donc euh... Je vais fabriquer un deuxième four. Et puis je vais faire cuire le... Le bœuf. La tienne est à combien ? Oula ! Elle est à 4. Mais t'as couru ? Ah bah c'est peut-être ça. Merde. On les torches qui restaient. C'est pas très pratique notre installation. Enfin on s'en fiche, c'est vraiment que du provisoire. Euh... Ok, il faut que je fasse cuire. Donc euh... Je vais voler un petit charbon. Le verre je le mets dans le coffre. Moi je visite la petite caverne mais effectivement il n'y a pas grand chose. Néanmoins on a une source de pierre. A proximité. Steak. Allez, à table. J'ai entendu un bruit. Tu bouffes en faisant du bruit dis donc. Ah bah tiens non, le fait de piocher du... Enfin d'avoir creusé de la pierre ça m'a diminué ma barre de faim. Ok. Alors que le fait de construire simplement la maison ça fait rien du tout. Ah c'est toi qui as pris le verre. Euh je l'ai mis dans le coffre. Ok. Ça y est il commence à faire jour. Euh... Par contre... T'as pas d'autre pierre ? Parce que du coup j'ai pas d'outils en pierre. Euh j'ai plus qu'une pierre. Bah allez. Donc je vais en piocher un petit peu. Moi aussi. Bon bah on a passé la première nuit sans encombre. Sans encombre aucune. On a été surpris par un creeper quand il faisait jour. Mais c'est tout. Haha c'est le monde à l'envers. Bon bah on s'arrête là alors. Ouais on s'arrête là. Bon bah. Bah merci à tous de nous avoir suivis. Très bon commencement de vidéo et puis... Vivement la suite. Voilà. A bientôt. Salut. A bientôt.